Bon, euh, en champ select, que ce soit en solo queue ou en équipe, on sait jamais quoi pique. Du coup, bah, on va perdre. Haaaan. Ne vous inquiétez pas, ça n'arrivera plus car cette vidéo est là pour vous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une stratégie qui permet d'avoir des drafts beaucoup plus constantes. C'est une façon de voir les choses qui vous aidera autant pour la solo queue que pour jouer en équipe. Moi, lorsque je jouais en équipe et que j'ai appris ça, ça a complètement changé notre vision des choses et on est devenu bien meilleur à partir de là. J'espère que ce sera pareil pour vous. C'est parti. Dans Pokémon, il y a à tous les jeux 3 starters qui ont une règle bien précise. Le premier starter est fort contre le second, le second est fort contre le troisième, et le troisième est fort contre le premier. Eh bien, si je vous disais que sur League of Legends, c'est la même chose. Il existe globalement 3 grandes familles de compositions d'équipe. La première étant la compo teamfight slash engage. Comme son nom l'indique, c'est une composition d'équipe qui va se jouer en gros blocs, faire des teamfights, forcer des engage pour gagner la game. C'est la composition d'équipe qui est souvent la plus facile à jouer, la plus facile à comprendre. Et c'est aussi un type de compo les plus efficaces en solo queue. Dans ce genre de compo, on va pouvoir voir des picks comme Léona par exemple, ou Sion, ou ce genre de persos qui peuvent vraiment hard engage. Pour counter les compo teamfight, on va avoir ce qui est, je pense, le type de compo le plus dur à jouer, qui va être la compo poke slash disengage. Pour empêcher une compo teamfight de vous courir dessus, il va falloir user du poke pour les mettre suffisamment lowlife afin qu'ils ne vous courent pas dessus. Dans un autre sens aussi, le disengage forcément counter language, si on vous saute dessus et que vous arrivez à repousser l'adversaire, ça annule complètement leur stratégie. Mais du coup, comment vaincre une compo poke ? Eh bien, ce sera en utilisant une team catch. La team catch va vouloir, par définition, catch un adversaire pour pouvoir jouer des objectifs en surnombre. On a tous déjà eu en solo queue ce mate qui se fait catch avant un objectif, et du coup, on est en surnombre et on perd l'objectif. Eh bien, ça va être le but de cette équipe, avoir des picks qui sont exprès pour focus du mono cible et avoir des adversaires en sous-nombre. Pour terminer, évidemment, afin de vaincre une compo catch qui va vouloir prendre quelqu'un en isolé, il va falloir jouer comme un bloc avec une compo teamfight. Le triangle du counter marche donc comme ceci. Le teamfight est fort contre le catch, le catch fort contre le poke et le disengage, et le poke disengage est fort contre le teamfight. Lors d'une draft, le but va donc être d'avoir une compo qui counter celle de votre adversaire. Évidemment, on ne sera jamais à 100% sur une seule compo. Chaque personnage a des capacités qui lui permettent de faire partie souvent de plusieurs familles en même temps. Mais du coup, ce sera à vous de vous débrouiller pour avoir les outils nécessaires afin d'avoir une meilleure compo que votre adversaire. Pour vous présenter un peu mieux la façon dont joue chaque équipe, on va considérer que ces deux traits horizontaux sont une lane, genre la mid lane. Une compo teamfight va donc se jouer avec un bloc de plusieurs personnes, donc ça c'est les 5 joueurs, qui sont tous groupés. Et ils vont vouloir avancer sur la lane, forcer un teamfight. La composition poke, elle, va être une sorte de ligne, dans laquelle du coup plusieurs tireurs vont pouvoir poke leur adversaire. Puis une fois que les adversaires sont assez low life, on peut engager les moves comme on veut. Et pour finir, la compo catch va jouer plus avec le contrôle de map, et va donc vouloir user de la jungle pour du coup catch quelqu'un et forcer le surnombre. Si vous jouez en équipe, ce que vous pouvez faire, c'est demander à chaque joueur quel est son pool de champion. Chaque champion, on va pouvoir définir quel personnage est fort pour faire quoi. Par exemple, un Jace au top sera un bon personnage dans une compo poke. Un Jarvan, lui, sera plus utile soit dans une compo à engage, donc à teamfight, soit dans une compo catch. Il y a plein de personnes comme ça qui ont évidemment plusieurs fonctions. Une Janna, grâce à son ulti, aura un très bon disengage et sera donc meilleure dans une compo poke slash disengage. Sachant qu'une composition basée autour d'un hyper carry, comme Jinx par exemple, donc plusieurs supports, un tank, etc. C'est un peu un mélange entre teamfight et disengage. Donc vous voyez, une composition n'est jamais à 100% dans une de ces trois catégories. Néanmoins, avoir toujours ça en tête, ça va vous permettre de faire des drafts bien meilleurs, que ce soit en solo queue ou en team. En solo queue, évidemment, c'est souvent un peu plus le bazar dans les compositions d'équipe. Et on va très souvent voir des compos teamfight ou engage être plus efficaces, puisque c'est la plus facile à jouer. La compo la plus dure à jouer étant le poke slash disengage, parce que ça demande une bonne organisation et surtout de ne pas se faire engage. Et la compo catch va être celle qui demande le plus de macro, puisque ça va être un gros jeu de vision souvent et de contrôle de map. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile et vous aura plu. C'est globalement de la vulgarisation. Je ne suis pas un expert en team. Je vous explique globalement afin qu'un maximum de personnes comprennent. Tout est bien sûr un peu plus complexe, mais globalement c'est la façon la plus simple d'expliquer la chose. Et vous verrez que même en pro, on peut retrouver des drafts qui suivent cette logique. Donnez-moi vos retours en commentaire sur ce genre de vidéos, c'est hyper important. Évidemment, je suis en live tous les soirs sur Twitch à 19h30. Passez donc nous voir, tout le monde est très gentil. Abonnez-vous, tout ça, tout ça, partagez la vidéo, vous connaissez le topo. Merci d'avoir suivi. C'était Gudule. Au revoir.